Pour cet épisode de Fait d'Histoire, je vais vous raconter l'histoire fou de Jack Churchill alias Matt Jack. Matt Jack naît le 16 septembre 1906 à Hong Kong. Il obtient son diplôme de l'Académie royale militaire de Sunhurst en 1926 et il est envoyé en Birmanie à l'âge de 20 ans. Et sert avec le régiment Manchester une des formations d'infanterie de la British Army. Lassé par de trop nombreuses années de paix, Churchill quitte l'armée en 1936 pour devenir redacteur en chef d'un quotidien de Nairobi au Kenya. Puis mannequin, joueur de cornemuse et arché dans des films comme Le voleur de Bagdad et Vive les étudiants. En 1939, il participe au championnat du monde de tir à l'arc à Oslo. L'invasion de la Pologne par les nazis et l'imminence de la guerre pousse Churchill à revenir sur les champs de bataille. En mai 1940, le capitaine George Churchill et son unité, le régiment Manchester, prirent une patrouille allemande en embuscade près de l'épinette en France. Matt Jack donna le signal de l'attaque en tuant le sergent allemand d'une flèche de long beau, un arc traditionnel anglais en pleine gorge. Devenant ainsi le seul cas connu de militaire britannique ayant abattu un ennemi avec un arc pendant la seconde guerre mondiale, il est même considéré comme le dernier soldat connu utilisant un arc au combat. Jack avait obtenu auparavant une dérogation de sa hiérarchie pour apporter son arc durant la guerre, sans penser un instant qu'il s'en serait servi. En 1941, Churchill a rejoint les commandos britanniques nouvellement formés, avec qui il a participé aux attaques de Scandinavie. Il a participé également à la campagne d'Italie en 1943. Une nuit, il s'est échappé du camp en toute description avec un caporal et a capturé 42 prisonniers, armés d'une simple épée, de son arc et d'une cornemuse sous le bras. Jack ramena ses hommes et leurs prisonniers, avec les blessés portés sur des charrettes poussées par les prisonniers allemands. Ce triomphe fut à valu d'obtenir l'ordre du service distingué, distinction militaire du premier plan en Grande-Bretagne. En 1944, Jack Churchill est en Yougoslavie et continue de briller par sa bravoure. Durant une longue bataille contre des soldats allemands, des 80 soldats sous les ordres de Churchill seuls 6 survicurent. Alors que la bataille est perdue, Matt Jack continue à faire honneur à son surnom et sort sa cornemuse. Il se met à jouer « We are no come back again », chanson profondément écossaise. Il est finalement assommé par une grenade et fait prisonnier et emmené au camp de concentration de Saxo Onsen. Là-bas, il s'échappe, se faufile sous des barbelés et parcourt à la marche les 200 kilomètres qui le séparent de la mer Baltique. Il a été rattrapé juste avant d'atteindre le rivage et a de nouveau été envoyé dans un camp en Italie cette fois. Il s'est de nouveau échappé début 1945, profitant d'une panne d'électricité. Cette fois, il parcourt près de 150 kilomètres à pied, se nourrit sans de légumes qu'il jugeait comestible et qu'il faisait cuire dans une boîte de conserve rouillée. Il a finalement croisé un régiment américain à Veyron et a convaincu ses soldats qu'il était bien membre de l'armée britannique. En pleine guerre du Pacifique, Jack Churchill fut envoyé en Birmanie, là où les plus importantes batailles contre le Japon se déroulaient. Le temps que Majak atteint l'Inde, Hiroshima et Nagasaki avaient été bombardés et la guerre était terminée. On dit que Jack Churchill ne fut pas satisfait de la fin soudaine de la guerre et déclara « Sans ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre encore dix ans ». Des années plus tard, Jack Churchill occupa le poste d'instructeur à l'école militaire Aeros Terres en Australie, où il devint un passionné de surf. De retour en Angleterre, il fut le premier homme à surfer sur la vague de 1,50 m du Masqueray de la rivière Severn. Il décéda en 1996 dans le Serret à l'âge de 89 ans. Le Royal Explorer Club consacra Majak comme un des plus grands inventariés du monde. C'était l'histoire de Jack Churchill. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. A la prochaine fois pour un fait d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada